Ézéchiel, chapitre 38 Sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Putes, tous portant le bouclier et le casque, gomère et toutes ces troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles, et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et occupant les lieux élevés du pays. Ces bas et de Danes, les marchands de Tarsis, et tous leurs lionceaux, te diront, viens-tu pour faire du butin ? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, pour remporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin ? C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dit à Gog, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du Septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors, pendant des années, que je t'amènerai contre eux ? En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma colère, en ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur, l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le souffre sur lui et sur ses troupes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel.